Salut la Team Nameless, c'est Biff. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la Pung 220 de chez Tesla Sig. Donc à tout de suite en plan serré. Donc présentation de l'emballage de la Pung 220, donc on retrouve une inscription dorée au niveau de la box et de Tesla Sig. C'est une boîte bien sûr cartonnée, tout ce qu'il y a plus classique. Dedans on retrouvera donc la box, voilà. Et au fond de la boîte on va retrouver donc un manuel qui est en français, c'est bien noté. Un petit papier qui dit attention à l'état de vos wraps, faut pas mettre n'importe quoi dans cette box sinon ça peut faire boum. Un petit certificat comme quoi votre box a passé les tests et un câble USB. Voilà donc maintenant on va s'attarder un petit peu sur l'aspect esthétique de la box avec le bouton Fire. Là le bouton pourra activer ou désactiver les LED et bien sûr le plus et le moins. Sur le panneau, sur les panneaux latéraux donc on peut retrouver les petits rouages propres au décor steampunk. Voici le dos de la box et l'autre côté. On retrouve donc ici le plot 510. Et ensuite on va passer à l'attrape à accu. Donc l'attrape à accu qui est aimantée. Celle-ci n'est pas rattachée à la box donc faut faire attention. Donc là on l'enlève, tac, voilà. Donc elle est clipsée et aimantée si vous préférez. Voilà donc Là ici on retrouve en fait l'aimant qui va permettre que l'attrape ne se barre pas. Et bien sûr le moins et le plus pour le sens d'insertion des accu. Voilà donc là on va partir sur la mise en place des accu tout simplement. Donc en bien en respectant le sens de l'attrape, le moins et le plus. Voilà on fait glisser celle-ci, on appuie un petit peu et ça se clipse tout seul. Et c'est parti. Prêt à vaper. Voilà donc je vous présente juste les différents modes de LED. Donc on débrouille le box et on appuie sur ce petit bouton. Donc pour accéder au menu, on fait trois clics rapides. Voilà tout simplement. Donc quand c'est comme ceci, vous pouvez voir quand c'est en surbrillance sur l'écran, on peut naviguer aisément. Donc là pour verrouiller ou pas la résistance pour le mode TC. Ici les différents modes donc normal, soft, hard et le mode user qui est la courbe de puissance que vous allez pouvoir personnaliser en fonction des secondes. Voilà. Le type de fil, Cantal, SS316, NI200, TI et en mode TCR. Sur la barre de charge, vous retrouverez la version du chipset et le modèle bien sûr. Et bien sûr, vous avez quatre modes qui sont pré-enregistrés. Donc là, je vous présente juste un exemple de setup associé à la ROM Amizer Plus qui est en 30mm. Donc on peut voir que la box l'accepte aisément, bien que ce ne soit pas flush. Tout comme sa grande sœur, la Steampunk, la Punk 220 reprend les mêmes critères. Que ce soit au niveau du style ou au niveau du chipset, est-ce une réussite ou pas ? On va le voir ensemble. Donc les gros points forts de cette box sont principalement déjà à son look. Bien sûr, ça, il ne faut pas se leurrer. Ça change de l'ordinaire. C'est assez sympathique. La facilité de navigation dans les menus qui est relativement simple quand même quand on le compare à la concurrence. Le curve mode aussi d'ailleurs qui est génial. Ça, c'est vraiment top si vous voulez personnaliser votre vape en mode puissance au maximum. Là, le mode curve est vraiment très très bien. La possibilité de faire des mises à jour via un port USB qui est un grand plus aussi. Alors ça, c'est quand même malin. Merci à eux d'y avoir pensé. Le fait de pouvoir allumer ou éteindre les LED pour ceux qui n'aiment pas faire panneau de signalisation, c'est génial. Non, non, ça, c'est vraiment très bien. C'est très intelligent. Même niveau conso, même si ça ne consomme pas grand-chose, on va dire, sur les accus, ça ne tire pas trop dessus. Mais c'est un bon point de pouvoir totalement le désactiver. Ça, c'est vraiment génial. La box est relativement bien finie, comme on peut le voir. Donc franchement, à ce niveau-là, rien à dire. Et maintenant, les points négatifs. Alors, en points négatifs, on notera une chose au niveau de la conception qui est un petit peu mal foutue. Ces petits panneaux, ils sont très jolis. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de joint autour, si vous avez une petite fuite, un petit ligue de juice, malheureusement, il se peut que dans l'interstice, là, ils s'en déversent un petit peu. Donc ça va se voir déjà d'une. Et de deux, ça peut être peut-être dangereux pour votre box. Mais bon, je ne pense pas que vous vous amusez à la noyer tous les jours. Et ce n'est pas le but. Elle n'est pas annoncée comme waterproof ou hermétique. Mais bon, ça, c'est un petit point négatif quand même. L'attrape à accu, l'attrape à accu a l'air solide tout de même. Mais le système est mal pensé parce que, tout simplement, quand vous prenez votre accu, l'attrape part avec. Alors, je connais plein de personnes qui sont assez maladroites, indélicates. Et un changement d'accu fait à la va-vite. Et vous l'avez perdu. Donc ça, c'est quand même... Faites très attention quand vous changez vos accus à ne pas le faire comme un cow-boy ou une co-girl. Parce que sinon, c'est foutu. Mise à part ça, c'est une bonne box. Pour ce prix-là, on ne va pas se gêner. Elle est jolie. Elle sort de l'ordinaire. Et un autre point négatif que j'ai oublié de dire tout de même, c'est son poids. Elle fait 473 grammes tout de même. Et oui, 473 grammes avec les deux accus et l'atomiseur. Donc, ça va muscler. J'espère que cette revue vous aura plu. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée et surtout, une bonne vape.